Merci d'abord de m'avoir invité. Je suis toujours très heureux de me retrouver ici à l'OCDE et à la pandémie de personnes pour qui j'ai eu une admiration. La question que vous avez posée, les politiques économiques doivent-elles se proposer d'autres finalités, va un peu perturber, je veux dire. Autre que quoi ? Mais pas définie la référence, si je peux dire. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que, d'une certaine manière, la sagesse populaire avait déjà répondu à notre question par une formule très simple, l'argent ne fait pas le bonheur, tant qu'on le sait. Alors, à partir de là, j'ai essayé quand même de réfléchir un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne politique économique ? Si j'avais la réponse à cette question, mon avenir serait tout tracé, naturellement, mais je vendrais cher sur le marché, si je peux dire, des responsables politiques. Autre finalité, j'ai cru comprendre que, voilà, la seule finalité d'une bonne politique économique n'était pas d'accroître la quantité des biens et des services matériels ou matériels, d'ailleurs, disponibles. Mais d'essayer de se fixer, alors quoi ? Le bien-être de la population, et peut-être un peu même au-delà du bien-être, qui est encore une conception très matérielle, peut-être le bonheur. Alors, on voulait être le bonheur. Il y a eu beaucoup d'efforts, dans ce sens, pour essayer de définir ce que c'est que le bonheur, le bonheur résultant d'une politique économique. Je crois que ça a dû commencer au bout de temps, il y a 30 ou 40 ans. Ensuite, le PNUD a défini un indice de développement humain, en rajoutant au PIB, dont on connaît tous les limites, l'espérance de vie, le niveau d'éducation. Il y a eu la commission Stignitz, que connaît bien M. Fitoussi, qui a tracé des pistes. Même si elle n'est pas parvenue véritablement à définir un indicateur alternatif au PIB, la recherche reste encore devant nous. Donc voilà, tout cela est toujours devant nous. Et pose évidemment la question centrale de savoir ce que c'est que le bonheur. J'ai fait comprendre qu'aujourd'hui, il y avait des économistes qui pensaient qu'on pouvait mesurer le bonheur. Je crois que ça s'appelle la neuroéconomie. Je ne suis pas du tout compétent, donc j'aborde ces questions avec la plus grande prudence. Donc je crois qu'il faut être beaucoup plus pragmatique et beaucoup doute de cette capacité que nous avons à définir ce qu'est le bonheur, parce que c'est une notion très relative. En général, quand je me demande si je suis heureux, je me compare à ce qui se passait avant. C'est le mythe de l'âge d'or. Tout allait bien. Formidable. Aujourd'hui, tout se dégrade. Et puis, je me compare à mes voisins. Est-ce que je suis mieux que, plus riche que... ? Donc cette question des inégalités qui me paraît tout à fait centrale. Donc oui, c'est une question extrêmement compliquée, qui nous incite à beaucoup d'humilité. Mais quand même, quand on est responsable politique, on arrive forcément au pouvoir, à un moment donné, dans un état donné de l'économie. Alors est-ce qu'une bonne politique économique, ce n'est pas celle qui part d'un diagnostic le plus objectif possible de la situation ? Si on réduit le champ de la réflexion, ou si on ne s'attache pas à savoir ce que c'est que le bonheur, une bonne politique économique, aujourd'hui, la réponse, elle est simple. C'est la politique économique qui permettra de répondre à ce qui est l'angoisse numéro un des Françaises et des Français, les pactes des Françaises et des Français. Le même problème se retrouve un peu partout, à des degrés divers, c'est-à-dire de donner du travail à ceux qui en cherchent. Donc une bonne politique économique, c'est une politique capable de créer des emplois, et donc d'alimenter une croissance créatrice d'emplois. Quand on a dit ça, ensuite, on a bien défini l'objectif, il faut définir la méthode. Alors, Louis Schroeder, vous aussi, vous avez tout vu, dans les cabinets, dans les ministères, vous avez dirigé une très grande entreprise. Quand on vous dit une bonne politique économique, c'est celle qui permet quoi, finalement ? On ne peut que se rallier à la définition qu'une bonne politique économique, c'est une politique, d'abord, qui permet d'éradiquer le chômage, et le chômage de masse, dont on voit qu'il est destructeur, à la fois en mesure économique et puis au niveau individuel. Le coût du chômage, c'est beaucoup de travail perdu, et c'est beaucoup de dépenses pour essayer de compenser cette situation de drame, qu'est le chômage pour ceux qui le subissent. Je pense que la bonne politique économique, c'est celle qui élimine le chômage. Alors, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en Europe, aujourd'hui, face, quand on prend cet objectif, qui, je crois, est l'objectif de tout homme politique et de toute économie stréhonnable. Et ce qu'on constate, c'est qu'on lit ce que dit le Fonds monétaire, ce que dit l'OCDE, ce que dit le président de la Banque Centrale Européenne. Ils disent, l'accent n'est pas mis sur cet objectif, l'accent n'est pas assez mis sur la croissance. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour, au fond, mettre plus l'accent sur la croissance en Europe. Cela dit, cet accent mis plus sur la croissance au niveau européen ne nous dispense pas, nous, de faire en sorte que nous fassions chez nous ce qui nous rend plus compétitifs au sein de cette Europe. Au fond, pour simplifier, pour illustrer les propos, quand vous avez un excédent de biens et services, ça veut dire que les gens chez vous travaillent pour fournir des biens et des services dans d'autres pays. Et donc, l'excédent, c'est importer du travail ou exporter du chômage. L'Allemagne a un excédent commercial de 170 milliards d'euros, à peu près. Ça représente l'équivalent d'un peu plus de 3,5 millions d'emplois. C'est beaucoup. La France a un déficit d'un peu plus de 40 milliards d'euros sur sa balance de biens et services. Ça veut dire qu'on importe, d'une certaine façon, entre 800 000 et 1 million de chômage. Donc, on voit bien que là, il y a un problème de rééquilibrage au sein d'Europe. Une partie n'en compte pas à nous, mais une partie, c'est notre métier, c'est faire en sorte que nous n'ayons plus de déficit de notre balance de biens et services. Donc, que nous soyons plus compétitifs en France. Merci. Je suis dit mon petit tour de nos quatre intervenants sur cette question de la bonne politique économique. Robert Skidelsky, est-ce qu'on peut toujours apporter la même réponse à cette question ? Qu'est-ce qu'une bonne politique économique ? Well, I agree very much with them, Mr. Juppé, that it depends on the situation you're in, and also the time period you're talking about. The well-being of a people in a slump is rather different from their well-being in a boom or over a long period of time. In a slump, you need more jobs. We know how to create more jobs, or we thought we used to know how to create more jobs. you need more investment, and therefore you need, that will stimulate growth. In a longer period, you have to ask, what's the growth for? So, I very much think you need to divide your question into those two different segments, and try and answer each separately. Each is worth a discussion on its own. Okay. Alors, Stéphane Trecault, vous êtes le chef d'entreprise de notre session. J'ai envie de vous dire, vu votre poste d'observation, une bonne politique économique, c'est quoi ? Moi, je vois ça du côté de l'entreprise. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, dans votre question, je vais retenir un mot différent des autres, puis retenir un mot. Donc, qu'est-ce qui fait une bonne politique ? C'est une politique qui amène des résultats. Donc, petit 1. Un petit 2, c'est une politique qui favorise l'unité du pays, parce qu'on n'est pas en train de parler d'une entreprise, on est en train de parler d'un pays. Alors, on peut discuter après qu'un pays, c'est une entreprise d'habitement lucratif, dont l'objet, c'est de favoriser l'intérêt général. Vous n'êtes pas en train de parler de ça. Mais globalement, je vais rejoindre ce qui a été dit avant. Une politique économique, ça doit 1. assurer de la croissance. Parce que la croissance, ça génère quoi ? Ça génère de l'emploi, ça génère de la hausse de niveau de vie, donc de la consommation, c'est les deux tiers de la richesse d'un pays. Ça génère de l'investissement, et ça génère des exportations sur l'incobétitif, etc. Donc globalement, une bonne politique économique, c'est une politique qui permettrait à la France, et Dieu sait que le résultat, si on regarde ce qui se passe depuis 30 ans, c'est pas vraiment le cas, ça serait d'avoir une croissance supérieure à celle de nos voisins, ça serait d'avoir moins de chômage que nos voisins, ça serait d'avoir une dynamique de pouvoir d'achat en termes de croissance supérieure à celle des autres. Donc clairement, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais une fois qu'on a dit ça, c'est plus facile de dire de plus d'une estrade que de le faire. Merci. Alors justement, oui, par rapport à votre question sur est-ce qu'il faudrait qu'une politique économique ait d'autres finalités, la question qu'on peut se poser aussi, Alain Juppé, c'est est-ce que finalement le problème, c'est pas de choisir d'autres finalités, mais d'atteindre déjà les finalités que vous avez tous quand même fixées, croissance, chômage, et là, quand on regarde aujourd'hui le niveau des inégalités qui augmentent, les déficits qui sont très élevés, le chômage qui est très élevé, on a quand même un sentiment d'impuissance de la politique économique qui n'a cessé de s'accentuer au fil des années. Comment vous expliquez que les politiques économiques donnent l'impression de ne plus fonctionner ? Il y a toujours une idée qu'on sort comme ça très vite, enfin oui, mais les hommes politiques n'ont pas le courage de faire des réformes, mais c'est un peu court comme explication quand même. Oui, il y a même une vision encore plus pessimiste des choses, à savoir que le pouvoir politique n'y peut plus rien. Nous sommes dans un monde qui a fondamentalement changé, par conséquent, les marchés, les multinationales, les organisations internationales, l'Europe, la Banque centrale, ont le pouvoir, et les responsables des politiques nationaux sont plutôt spectateurs qu'acteurs. Alors, je ne partage pas du tout ce sentiment. Pour deux raisons, une très négative et l'autre plus positive. La première raison négative, c'est qu'on peut faire de mauvaises politiques économiques qui ont un mauvais impact sur la réalité. Donc, ça veut dire que c'est efficace, dans le mauvais sens. Mais, d'une certaine manière, ça imprime, si je puis dire. Et puis, on peut faire aussi de bonnes politiques économiques, et on a quelques exemples, fragiles, naturellement, et qu'il faut apprécier sur la durée, mais de politiques économiques qui ont remis des pays en situation difficile sur leurs pieds. On va citer, évidemment, le cas de l'Allemagne, dont la compétitivité était très inférieure, enfin, inférieure à la nôtre, il y a une décennie, et qui a repris du terrain. On cite aussi le cas du Canada. On peut en citer, je disais que c'est fragile, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce fameux modèle allemand, il n'est pas aussi béton qu'on pouvait le penser. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit, donc, on est à peu près d'accord pour dire, donner du travail, créer de l'emploi, parce que c'est un facteur de cohésion nationale, ce qui est absolument essentiel. Alors, comment on fait ? Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre moyen que de renouer avec la croissance. Il faut quand même le dire, parce que dans cette réflexion sur les autres finalités qu'eux, il y a aussi l'idée que la croissance, ce n'est peut-être pas la réponse à tout, que la décroissance pourrait être une autre solution. Moi, je me gendarme contre ça. Je trouve qu'il est même assez indécent de parler de décroissance dans un monde où il y a tant de pauvreté, dans les pays pauvres et dans les pays riches. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tenus dans les mairies de faire quartier par quartier une analyse des besoins sociaux. Et cette analyse fait ressortir en particulier le taux de pauvreté, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans nos villes. On est en moyenne en France à 17-18%. Donc, on a besoin de croissance pour faire des écoles, pour faire des logements, pour faire des hôpitaux, etc. J'y reviendrai peut-être. Pas de la même croissance que dans le passé, d'une forme de croissance nouvelle. Alors, quand on a dit ça, je pense que, à part quelques idéologues de la décroissance, tout le monde sera d'accord pour dire qu'on renoue avec la croissance. On n'a rien dit. Comment on fait ? Comment on fait ? Moi, j'ai deux idées que je mets ici sur la table. Je pense qu'il y a deux ingrédients qui devraient nous permettre de renouer avec la croissance. Le premier, c'est la confiance. Aujourd'hui, nous avons un déficit de confiance, tout particulièrement en France, qui explique que tous les compteurs économiques, enfin, il y a un autre facteur d'explication, mais celui-là me paraît déterminant, soit à zéro. Alors, c'est reculé pour mieux sauter. On va me dire, mais comment on crée la confiance ? C'est un enchaînement un peu compliqué. Si j'avais là aussi la recette, ce serait formidable. Je crois que ce qui a joué dans la montée de la défiance depuis quelque temps en France, c'est l'absence de visibilité. Je crois que les acteurs économiques, je ne suis pas chef d'entreprise, encore qu'une grande ville, une grande métropole, c'est à sa manière une entreprise. Je pense que ce qui a déboussolé un peu les acteurs économiques, ce sont les changements de cap. Les reviens dans les zigzags, on ne s'y reconnaît pas. Il faut qu'on indique sur la durée un cap précis. Et puis, le deuxième ingrédient de ce retour à la croissance, je pense qu'aujourd'hui, ça fait l'objet d'un large consensus, c'est de remettre nos entreprises en situation de compétitivité. Elles ont perdu en grande partie cette compétitivité. Il faut les remettre en situation de deux. Et là encore, il me semble qu'on sait ce qu'il faut faire. Il faut agir sur le coût du travail. Il faut agir sur la durée du travail. Il faut agir sur le code du travail. Il faut garder un tout de l'énergie qui soit un avantage compétitif pour l'industrie française. Il faut agir sur la fiscalité. Et en particulier sur la fiscalité du capital. Je vais prononcer ce mot un peu tabou en France. Il faut agir aussi sur les filières de formation. Je pourrais détailler tout ça. Voilà un peu, si vous voulez, l'ensemble des mesures qu'il faut prendre pour remettre notre économie sur ses pieds et nos entreprises en situation de compétitivité. Ça demandera du courage. Et ça passe aussi par une autre exigence qui est là vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui, sur la table, si je puis dire, la nécessité de réduire la dépense publique. On ne restera pas des conditions de compétitivité, notamment en agissant sur le facteur fiscal, comme si sur le facteur fiscal, social, si on n'arrive pas à ramener la dépense publique en France à un niveau qui soit plus proche de celui de nos partenaires essentiels. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 57%, 56,97% de dépense publique. L'Allemagne doit être 10 points en dessous. Nous avons proposé, un certain nombre d'entre nous, de revenir aux alentours de 50% en 5 ans, 6 ans, 7 ans. On va voir. C'est 100 milliards d'efforts à faire. Et on se rend compte que c'est extraordinairement difficile parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'argent public n'est pas gaspillé. À part une petite partie... L'argent public, il sert à financer les choses. Et comme on l'a dit à propos des niches fiscales, chaque fois qu'on s'accache à une niche de dépense, il y a un chien dans la niche. Et on entend les chiens, en ce moment, amoyer très très fort. Donc ça va demander beaucoup de détermination de réaliser ce programme de réduction des dépenses. Vous dites que les dépenses servent à financer des projets, certes. Mais quand on regarde le rapport qualité-prix de notre service public en France, c'est là qu'on se dit qu'il y a peut-être un niveau qui n'est pas bon. Est-ce que notre service public ne coûte pas trop cher par rapport aux services qu'il rend ? Et là, je vous pose une question parce que je n'entends pas beaucoup la réponse. parce que quand on regarde un petit peu les débuts de programmes qui ont été évoqués par notamment tous les candidats plutôt de droite, on entend beaucoup les grandes masses, 100 milliards de réduction de dépenses publiques, réduction... mais on a envie de se dire, mais finalement, on voit bien que si on rabote à structure inchangée, on n'y arrivera pas. Donc qu'est-ce qu'on propose comme... En gros, c'est quoi la réflexion sur... Puis ça fait partie de la politique économique aussi. C'est quoi le bon service public du XXIe siècle ? C'est quoi l'administration du XXIe siècle ? En changeant peut-être le périmètre d'intervention ou les façons d'intervenir ? Oui, ça, on ne l'entend pas beaucoup aujourd'hui quand même. Oui, on l'entend un peu. On peut l'entendre davantage. D'abord, la France a des difficultés par l'inégalité des services publics. Nous sommes fascinés par les modèles étrangers. Je lisais tout à l'heure dans Le Monde une chronique de M. Wolf intéressante qui montrait que la progression des inégalités aux États-Unis est en train de dérégler la machine économique. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux goûts, donc la consommation stagne. Et deuxièmement parce que certains services publics se dégradent à la vitesse grand V, en particulier le système éducatif. Vous voyez, il n'y a pas que nous qui avons des difficultés. Alors, pour répondre à votre question, sans me déployer le micro, on voit bien les points d'application aussi de la réduction de la dépense. Les dépenses de l'État. Il faut avoir le courage de dire que le poste principal de dépense de l'État, c'est la masse salariale. Donc il va falloir agir sur les effectifs de la fonction publique. Il y a aujourd'hui 88 emplois publics pour 1000 habitants en France et 50 en aiguillons. Alors, c'est très difficile, ça demande du temps, ça demande une redéfinition du périmètre des interventions de l'État, ça demande la recherche systématique de plus de productivité. Je prends l'exemple des enseignants. Nous réalisons ce tour de force en France d'avoir des dépenses d'éducation qui sont supérieures à celles de nos voisins et de beaucoup moins bien payer nos professeurs, au moins dans le secondaire, que les autres. Et donc je crois que la logique, on la voit bien. Il faut que vous gagnez plus, mais il faut travailler plus. Il faut être plus présent dans l'établissement scolaire. Il faut personnaliser davantage le parcours des enfants. L'État, ensuite, je vais à Brine Abattu, il faudrait développer tout ça, la dépense des collectivités locales, OK pour nous serrer la ceinture. Je voudrais souligner que dans le budget de 2015, le seul poste certain d'économie budgétaire, c'est les 11 milliards, enfin 3,7 pour l'année 2015, qu'on va piquer aux collectivités locales. Ça, c'est du sûr. Le reste, c'est du potentiel, du théorique. OK, on va le faire, mais il faut bien voir. Je ne rentre pas dans le débat. On pourrait revenir, si vous voulez, ce que ça nous impose. Et puis, il y a la dépense sociale. Donc il y a trois réformes de structure majeure à faire. Il faut poursuivre la réforme des retraites. On s'est arrêté en chemin. Il va falloir aller vers un âge légal de départ à la retraite, qui, au fur et à mesure que l'espérance de vie se confirme, se rapproche de 65 ans. Il faut faire une réforme de l'indemnisation du chômage. M. Valls l'a annoncé à Londres. Je pense qu'il le confirmera à Paris. Donc, en ayant une dégressivité au fur et à mesure de l'amélioration du marché de l'emploi et en tenant compte de la qualification des demandeurs d'emploi. Et puis, il faut poursuivre les efforts qui ont été faits en matière de santé, où il y a encore des économies à faire. Je prends l'exemple du CHU de Bordeaux, qui est un des principaux CHU de France. On développe, comme partout ailleurs, la médecine et la chirurgie ambulatoire. On est très en retard par rapport à beaucoup de pays développés, je pense en particulier au Canada, dans ce domaine. Le développement des soins ambulatoires, c'est plus de confort pour le patient, qui rentre chez lui le soir, en condition qu'il soit bien suivi par la médecine de ville. Et c'est beaucoup d'économie pour l'hôpital. Vous voyez qu'il y a plein de pistes qui nous permettent d'avoir une meilleure utilisation de l'argent public. Alors, Louis Schwetzer, je reviens sur un des points importants évoqués par Anna Juppé, et je demanderai aussi à nos autres intervenants, sur cette idée de visibilité, de lisibilité de la politique économique. Comment fait-on, justement, pour éviter ce qu'on a vu trop souvent, et notamment en France, c'est-à-dire une espèce d'agitation permanente, de changement des règles du jeu, ou bien de promesses qui sont reniées six mois plus tard ? Vous voyez, là, il y a une forme d'exemplarité, quand même, de la puissance publique. Parce que vous l'avez vu des deux côtés, c'est pareil. Donc, comment vous venez tout ça ? Bon, sur cet aspect de stabilité, bon, il y a des alternances politiques, et il est logique que des camps politiques différents aient des différences de politique. Si les règles ne changeaient que tous les cinq ans, ce serait formidable. Pourquoi on change tous les cinq ans ? C'est parce que les gens ne perçoivent pas que des politiques mises en œuvre remportent des succès. Donc, ils en essayent une autre, et puis ils reviennent. C'est une constante française. Cela dit, il est important qu'à travers ces alternances, on assure quelques constantes. Parce que pour les entreprises, une loi instable, si elle est favorable, on en recueille des bénéfices, elle ne change pas votre comportement. Il y a, sur la stabilité, un exemple positif, qui est le crédit d'impôt recherche. C'est quelque chose qui a été inventé par la gauche avant 1993, qui a été amplifié par Nicolas Sarkozy au cours de son quinquennat, et qui a été confirmé comme quelque chose qui doit être absolument préservé par François Hollande. Et c'est, je pense, une des mesures en France les plus efficaces pour soutenir l'activité économique. Donc, on peut assurer la stabilité malgré les alternances. Il y a un second point qui me paraît tout aussi important que la stabilité, c'est la lisibilité et la simplicité. Quand vous dirigez une très grosse entreprise, vous avez un service juridique avec des dizaines de personnes, un service fiscal avec des dizaines de personnes, et toute modification de la loi ne vous gêne pas. Je vous en tirez parti. Quand vous dirigez une entreprise de 5 ou 10 personnes, vous ne pouvez pas suivre les choses. C'est impossible. Et donc, il y a un énorme effort de simplicité et de lisibilité à faire pour les entreprises. Je voudrais ajouter deux remarques. Je suis, comme Alain Joutet, absolument convaincu qu'il faut de la croissance. Que cette croissance repose pour partie sur la compétitivité et des mesures microéconomiques. Elle implique aussi des mesures macroéconomiques au niveau européen. Mon second point, c'est de dire, que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre égalité et croissance. Au fond, on a souvent tendance à dire, pour avoir de la croissance, il faut accepter de l'inégalité. L'expérience empirique montre que croissance et supplément d'égalité ont très souvent coïncidé. Et puis, je voudrais faire une dernière remarque sur les dépenses publiques. Je suis absolument convaincu que dans l'administration, comme partout ailleurs, même dans une entreprise très efficace, il y a toujours des progrès de productivité et d'efficacité à faire. Je dirais même, il y a une sorte d'hygiène à chercher, un progrès continu d'efficacité. mais que quand on compare nos dépenses dans certains domaines et dans d'autres, la différence en France, ce n'est pas nécessairement qu'on dépense plus, c'est que la part prise en charge par la puissance publique de ces dépenses est plus grande que dans d'autres pays. Par exemple, en France, c'est vrai que les retraites sont prises en charge par des mécanismes de prélèvement obligatoires, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, il apparaît une charge de retraite plus élevée. De même, en France, la prise en charge de l'enseignement supérieur est assurée essentiellement par la fiscalité. Il y a d'autres pays où cette dépense est prise en charge par les familles. Et donc, quand on compare quelque chose, on compare la part publique de ces dépenses et pas les dépenses de ce domaine. Robert Skidelski, je voulais vous interroger sur le rôle de l'État de la puissance publique. pour vous, quelle est finalement la juste place de l'État dans la politique économique ? J'ai l'impression qu'en France, quand on a notamment une lecture de la pensée de John Menarkens, on a l'impression que c'est un interventionniste qui veut dépenser de l'argent public à tout va. Est-ce qu'on ne se trompe pas un peu ? J'ai l'impression I think you are making mistakes. I don't think that was, I don't think he just wanted to spend public money for the sake of spending public money. I want to get back to what Mr. Giberti said. We all, we're all agreed that we've got to get growth. The mistake of recent policy has been to believe that you get growth by cutting government spending. The analysis behind that policy is wrong. Angela Merkel may be an outstanding political leader in many respects but her frequent references to the views of the Suélie and Housewife show that she's economically illiterate and this is the person that is the dominating force in European economic policy at the moment. The deficits of 2008, 2009 were not the result of government extravagance over a long period. They arose because the economy shrank as a result of the slump and therefore government revenues shrunk with them and that widened the deficit automatically. Just as increased deficits were a byproduct of the slump, so reduced deficits would be a byproduct of growth. Deficit targeting the budget should not be the aim of economic policy at the moment. The aim should be to target growth. Now, just one other thing, some reduction in public spending is good and necessary but not all of it. Some public spending, especially spending on investment, can be good. The proposal I would put on the table is that for every tree the government cuts down, it should plant a new one. In other words, every euro saved on current spending should be used to capitalise a European infrastructure fund. The more the government cuts, the more the government contributes to that fund. And in that way, you'll have an investment policy and if you have an investment policy, you will get an automatic shrinking of the budget deficit. I think that's the way Keynes analysed it, that's the way I would analyse it and the proof is in the pudding. After three years of austerity, four years of austerity, there is no growth in Europe at all. and, you know, if you, elementary, elementary idea is you judge a policy by its results, how can people go on saying that this policy has had good results and how can they go on advocating that we must have more of this policy in order to get better results? I mean, the whole thing is completely insane economically and the only justification for it that I can see is that political constraints are so great that they prevent the pursuit of a sensible economic policy. Just a point, Robert Skidelsky, because, finally, we focus a lot on the economic policies in the period of recession or when it goes wrong. But when we look at, for example, the economic policies in some countries, we realize that during the period where there is a lot of growth that we make the biggest errors. I take the example of France. When we look at, finally, when are the public expenses augmentent fortement, dérivent, c'est quand on a les plus grandes périodes de croissance. Quand est-ce qu'on ne revient jamais à des niveaux de déficit raisonnables, c'est quand on a des fortes périodes de croissance. Je pense à la fin des années 80, à la fin des années 90, où notre dépense publique continue à augmenter, où nous entretenons des déficits alors qu'il y a beaucoup de croissance. est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là que, finalement, les politiques économiques ne sont plus défectueuses ? When was the last time there was a budget, when was the last time there was a budget surplus in the United States? It was in the Clinton era, which was an era of very strong growth. It's growth that produces budget balances. En France, on avait 2 à 3 % de déficit avec 4 % de croissance. C'est pas terrible non plus. mais sans croissance. Non, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la dernière année budgétaire sans déficit en France, c'est 1973. C'est aussi la dernière année sans chômage. En d'autres termes, toutes les années où il y a eu de la croissance depuis l'enfance étaient des années où le chômage restait à un niveau insupportable. Et donc, on était dans une situation un peu de paradoxe, c'est-à-dire qu'on avait une croissance, mais une croissance. insuffisante pour arriver à une réduction très significative du chômage. En d'autres termes, la dernière année d'excédent budgétaire en France, en 1973, était une année de zéro chômage et de croissance. Et donc, effectivement, tout naturellement, les conditions d'équilibre étaient réunies. J'ai été très attendu à ce que je dis. You mustn't confuse a correlation with a cause. I mean, the reason you have balances is you have strong growth. Anyway, and what's wrong with deficits? You've got to distinguish between good deficits and bad deficits. Not all deficits are bad. If a government... c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais déficit? Well, a good deficit is exactly the same as a good deficit incurred by a private company when it borrows to invest. That's the point. J'étais très attentif à ce qu'a dit Lord Skidelsky. Il y a un point que j'ai retenu, c'est que la raison majeure de l'aggravation de nos déficits dans la période 2008, 2009, 2010, c'est la crise. C'est l'argument que je réutiliserai parce que c'est pas toujours ce que j'entends dire dans le débat politique. Et ça, je le pense profondément. Je partage aussi totalement l'idée que s'il n'y a pas croissance, il n'y a pas création d'emploi et il n'y a pas réduction de l'aggravation. C'est clair. Cela dit, je voudrais préciser que je ne suis pas un addict à la dépense publique. Mais je ne suis pas non plus un ennemi de la dépense publique. Dans ce que nous proposons, nous proposons de revenir à 50%. C'est un diable. Ça laisse de la marge. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a dépense publique et dépense publique. Il y a une dépense publique qui peut être productive, intéressante, une autre qui est plutôt stérile. Aujourd'hui, quand vous voyez le millefeuille territorial en France qui est en cours de complexification remarquable, c'est tout à fait extraordinaire ce qui se prépare. L'avenir du département, c'est vraiment l'exemple même de la confusion mentale. On nous explique, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui m'intéresse, qui est très franco-français. On nous dit que là où il y a des métropoles, le département disparaît. Là où il n'y a pas de métropole, le département subsiste. Et entre les deux, il fait la fédération des affaires de communalité. Expliquez-moi comment ça va marcher et quelle est la simplification à laquelle on va aboutir. Donc là, il y a des dépenses improductives, il y a des doublons, il y a des choses qu'il faut essayer de faire évoluer. Enfin, dernier point, et là, je remerai sur ce qu'a dit mon avis, Louis Schinzer. On n'est pas du même bord politique, lui et moi, c'est bien connu, mais il a été mon chef de brigade à l'inspection des finances. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué définitivement, que j'ai promis beaucoup d'estimes. Donc, bien évidemment, pas le carré logique, mais le dilemme aujourd'hui de la politique économique française, nous le voyons bien, c'est qu'il faut réduire le déficit, sinon notre dette explose. Et pour réduire les déficits, il faut quand même passer par une baisse des dépenses publiques, mais il faut éviter que cette baisse des dépenses publiques soit récessible et déflationniste. Et c'est là vraiment un exercice extrêmement difficile pour tout le gouvernement, quelle que soit sans sensibilité. Une des réponses, c'est d'investir dans la recherche, dans l'innovation, peut-être dans les infrastructures. Et lui, il a été modeste, il n'a pas évoqué parmi les bonnes choses qu'on a faites, il y a quand même le programme des investissements d'avenir qui a été confirmé par l'actuel président de la République. Moi, je plaide pour un programme d'investissement d'avenir européen. Je crois que c'est l'idée de M. Juncker, d'ailleurs. Il faut qu'on investisse dans les infrastructures, dans la recherche, dans l'innovation, dans les filières innovantes. Et c'est quelque chose qui doit accompagner les politiques de retour à des équilibres budgétaires. On va y revenir au niveau européen. J'aimerais qu'on entende Stéphane Trépeau. Vous, quand on parle de bonne politique économique, on parlait de visibilité, comme le disait Louis Schwerner. S'il y avait une hiérarchie à faire dans ce que vous attendez d'une bonne politique économique, est-ce que par exemple ce problème de visibilité, de lisibilité, et j'allais dire d'instabilité des règles du jeu économique fiscal, etc. C'est ça qui vous pèse le plus ? Ou bien, non, pas tant que ça ? Moi, j'attends quatre choses. J'attends un, de la stabilité. Deuxièmement, j'attends de la... Stabilité, c'est les règles du jeu, grossoir. Je vais revenir après sur le tag, mais stabilité, simplicité, équité, exemplarité. Stabilité, je vais donner un exemple très simple. C'est quoi la différence entre entreprise et un politique ? Le politique, il doit être réélu, tous les X. Donc, il fait attention, rapidement, à ses électeurs. L'entreprise, le chef d'entreprise, il gère un compte d'exploitation, il faut qu'il gagne de l'argent tous les ans, un an, deux ans. Puis après, il se pose des questions, pas plus métaphysiques, mais plus d'entreprises qui sont, comment j'investis ? Et quand vous devez investir, vous soyez une entreprise, vous soyez un investisseur, vous dites, est-ce que je pense que j'ai une bonne chance de gagner de l'argent à la fin ? Et pour avoir une bonne chance de gagner de l'argent, il faut que les règles du jeu ne changent pas. Et ça, c'est juste, parce qu'il marche bien comme elle, moi, je n'ai besoin de rien parce que ça, c'est du e-commerce, ça se développe, donc j'ai de la chance, quelque part. Mais quand vous avez des règles du jeu qui changent tout le temps, c'est un certain nombre. Moi, je peux dire, quand on a cherché à lever des fonds pendant 18 mois, on a deux fonds américains qui, au dernier moment, se sont retirés parce qu'ils ont dit quand la taxe à 75% était mise en place. On n'était pas concerné, sur les vaux, on a quatre fonds en dessous du seuil, mais ils ont dit votre pays devient fou. C'est juste pas possible. Il y a un moment où c'est pas possible. Donc, de la stabilité, je mets le lien à droite et le lien à gauche. Je vous dis juste, ça, c'est la première chose. La simplicité... Vous n'auriez pas aimé vivre en Belgique quand il n'y avait plus de gouvernement. Je ne partirai jamais parce que je suis français et que j'ai mon pays, mais pour des raisons cland patrimoniales, ça peut se comprendre. L'aspect simplicité, c'est hyper important. Je suis patron depuis 28 ans de trois entreprises que j'ai développées. Je vais vous dire la vérité, j'ai entreprise qu'on a eu entre 0 et 2 000 personnes. Je n'ai, moi, à titre personnel, jamais ouvert le code du travail. J'étais sur des paroles et des actes l'autre jour. Bayrou est arrivé. 2 500 pages, 38 contrats de travail différents, 30 régimes dérogatoires. C'est impossible. La vérité, c'est que c'est impossible. On a quelqu'un qui parle de chez nous, qui fait la paie. La DRH est là-dessus. Je vais vous dire la même chose. On sous-traite notre paie à un organisme. Même en le sous-traitant à un organisme spécialisé, il y a des erreurs. Tellement ce truc est compliqué. C'est ingérable. Je ne suis pas en train de dire que tout est infaisable. Deux exemples, je l'ai pris à droite et à gauche pour ne pas qu'on m'acquise à être positionnés. De choses bien qui ont été faites ces dernières années. Ce qu'a fait Noveli sur l'automent entrepreneurie, l'automent entrepreneur, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Parce que vous facturez quelque chose, les charges sociales sont forfaitisées, boum, c'est facile. Quand le pouvoir socialiste, je ne parle pas des intentions du programme de compétitif, mais l'idée n'est pas idiote, mais quand on réduit le nombre de régions, ce n'est pas idiot, ça. Ça fera un échange de moins. Ça, on peut comprendre en tant qu'entreprise. Mais simple, simple, simple. La troisième chose, c'est l'équité. On a des entreprises qui exportent. Beaucoup, c'est un emploi sur quatre en France. On a des entreprises qui importent. Aujourd'hui, quand vous avez des concurrents qui, par la monnaie, par le jeu de comment se positionne l'euro par rapport à d'autres, sont plus compétitifs que vous, on a un problème là-dessus. On a aujourd'hui, sur l'aspect droit du travail, c'est clair que c'est plus facile d'embaucher et donc de débaucher dans d'autres pays qu'en France. Moi, je vais vous dire une chose parce que ça m'énerve quand on dit que les patrons, c'est des méchants, puis les employés sont exploités. Il y a des gens très bien et très mal à tous les boulots. Pourquoi est-ce que chez Saranza, on embauche à 95% en CDI alors qu'en France, en moyenne, on embauche à 95% en CDD ? Ce n'est pas qu'on est plus gentil que les autres. C'est qu'on est au bon endroit au bon moment dans un secteur qui se développe donc on n'a pas peur de l'avenir. Donc on n'a pas peur de ce qui se passera si ça se passe moins bien ou prévu et qu'on doit faire partir des gens. Donc ça, il faut vraiment qu'on aille là-dedans et que ce soit équitable. Pareil sur les impôts, on ne peut pas nous payer des impôts et que nos concurrents américains, Amazon ne vont pas les nommer, ou d'autres, ne paient pas d'impôts ou se réfugient au Luxembourg ou en Irlande. C'est scandaleux. C'est juste scandaleux ça. Donc ça, c'est l'équité et l'exemplarité. Je ne vais pas me faire des copains mais je vais le dire quand même. Moi, je considère qu'on est dans une situation extrêmement difficile au niveau français, de notre pays et moi j'adore ce pays, c'est pour ça que je ne suis pas parti. Maintenant, je vais vous donner des exemples et cette espèce de valse à quatre temps de problèmes qu'on a où il va falloir qu'on a pure 40 ans d'irresponsabilité collective en termes de gestion des finances publiques. Donc tout le monde doit devoir faire des efforts. Les patrons, les salariés, les syndicats, les politiques, tout le monde. Comprenez la situation aujourd'hui où il y a des patrons qui ne se comportent pas bien parce qu'ils ont trop pu ce qu'ils se cassent la figure comme doux et que les gars se payent des salaires mirobolants et des retraits de chabot. Ça, c'est scandaleux. Mais ça, c'est aussi, pour moi, je vais vous donner le scandaleux chez tout le monde. Ça, les patrons doivent être polissés. Maintenant, quand des salariés trichent avec l'absentéisme, vous avez 86% des arrêts maladie en France qui tombent un lundi et un vendredi. Il y a cinq jours dans une semaine. Donc chaque jour, on va faire 20%, 20%. La somme doit faire 40%. On est à 86%. Expliquez-moi pourquoi. Moi, j'ai une idée. Quand est-ce qu'on triche avec d'autres sur les mutuelles pour aller se prendre des lunettes, machin, parce qu'on dit c'est de la triche. Ce n'est pas possible. Quand on a des syndicats qui séquestrent des patrons, qui font du chantage, ce n'est pas plus acceptable. Et quand vous avez des politiques qui mentent pour être élus, moi, j'en connais plein de politiques, donc qui vous disent off, pas dans les caméras, on promet telle chose pour être élu. C'est très bien que c'est une connerie, mais il faut le faire parce que sinon, on n'est pas élu. Quand on arrive là, quand vous avez des ministres qui ne payent pas leurs impôts, quand vous avez des gens qui contrôlent les ministres qui ne payent pas leurs impôts, on arrive à un moment où plus personne n'a confiance en plus personne. Et c'est pour ça que vous avez un des jobs qui autrefois était le plus beau du village qui était maire, politique. Maintenant, il y a un degré de confiance dans la chose publique et dans la politique qui pour moi est très noble à la base si c'est bien fait, qui est nul. On s'en sortira que si on est tous ensemble, que chacun joue le jeu et qu'on est super, moi, je suis très dur, super dur avec ceux qui trichent ou ceux qui ne se conduisent pas bien. Il faut ces quatre choses-là. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut s'en sortir, mais ça va être très dur, il faut dire le vérité aux gens. Oui, on a bien compris. On a bien compris à travers les propos d'Ara Juppé aussi l'importance de l'exemplarité dans le retour de la confiance. Maintenant, je voulais vous interroger parce que se poser la question d'une bonne politique économique, c'est aussi se poser la question du bon échelon de la politique économique et de l'articulation finalement entre le niveau national et le niveau européen. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons plus la maîtrise de notre monnaie, on n'a plus beaucoup d'argent dans les caisses publiques. Comment on se redonne des marges de manœuvre ? Comment il faut peut-être tenir compte des erreurs qui ont été faites dans l'architecture de la zone euro ? Et comment on articule ? C'est quoi le bon niveau d'articulation à l'Ara Juppé entre aujourd'hui ? Ce qui doit être décidé à Paris, ce qui doit être décidé à Bruxelles ? Et comment ? Moi, je suis, puisque jamais européen, vous disiez, nous avons perdu des marges de manœuvre. Nous avons gagné. L'euro nous protège. C'est vrai. Nous n'aurions pas les taux d'intérêt que nous avons aujourd'hui si nous n'avions pas construit quelque chose qui était difficile à bâtir, mais qui a le vérif d'exister. Alors, je reconnais volontiers que l'Europe, aujourd'hui, c'est difficile à l'Europe. On a essayé, au moment des élections européennes, on a essayé de faire campagne. C'est très difficile de contrebattre la propagande anti-européenne qui est plus que du scepticisme, aujourd'hui, qui est véritablement de l'hostilité. Et il y a des raisons à ça. C'est que l'Europe marche mal. Alors, quelques idées, comme ça, en vrac, qu'il faut évidemment approfondir. D'abord, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. L'Europe, aujourd'hui, est trop productrice de normes. On produit des normes sur tout et n'importe quoi. il faut qu'elle se concentre sur sa responsabilité numéro un qui doit être d'accompagner la croissance européenne. Je l'ai dit tout à l'heure en évoquant ce programme d'investissement d'avenir que l'on pourrait porter. Deuxièmement, alors, ce n'est pas contradictoire avec le point précédent, il faut que nous allions plus loin dans l'intégration de la zone euro. On ne peut pas fonctionner avec une modé unique. Une politique monétaire dont on a dit beaucoup de mal mais qui est quand même assez intelligente aujourd'hui et des systèmes fiscaux aussi différents que ceux que nous avons aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure le millefeuille de la taxation du capital. Quand vous avez des actions, vous payez un impôt sur le revenu, vos dividendes, et c'est effectivement aujourd'hui non plus un prélèvement forfaitaire mais l'impôt sur le revenu. Ça a été fait d'ailleurs avant 2012. Lorsque vous cédez vos actions, pardon, je n'ai pas marché sur le terrain des pigeons, mais lorsque vous faites une plus-value, vous payez également au tarif de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'il y a succession, même si le pacte du travail c'est quand même assez compliqué. Et enfin, le seul fait de détenir un capital qui n'est pas votre outil de travail vous amène à payer l'impôt sur la fortune. Donc ça, ça ne peut pas fonctionner. Et comme tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rapprocher notre système fiscal et le système allemand, il faudra bien prendre des décisions courageuses. Moi, je me suis lancé au cours de cette émission la semaine dernière en disant que l'ISF... Sur l'ISF, moi j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'entends dire parfois qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de l'abroger. C'est faux. Chirac, Baladur et moi ont l'abrogé en 1986. J'ai perdu les élections en 1988. Il n'y avait sans doute aucun lien de cause à effet mais enfin, ça nous a un peu perturbés. En 1993, pardon, en 1995, lorsque j'ai eu à faire face à des déficits qui à l'époque étaient déjà aussi très importants, j'en ai rajouté une couche. Je le reconnais bien volontiers. Ça me colle à la peau. J'ai reconnu publiquement que j'avais fait une erreur. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut clarifier tout ça. Donc voilà, deuxième idée, une plus grande intégration. Troisième idée, pour ceux qui ne veulent pas aller aussi loin, il faut une Europe à la carte autour du loyau central de la zone euro. Elle existe déjà. L'Angleterre n'est pas dans Schengen, n'est pas dans la zone euro. Il faut plus de souplesse. Et enfin, il faut essayer d'avancer dans des politiques communes qui aujourd'hui sont gravement défaillantes. Une politique de l'énergie. Quand on voit ce qui se passe vis-à-vis de la Russie aujourd'hui, c'est quand même navrant de voir que les grands pays de l'Union Européenne ne parviennent pas à définir une politique d'énergie commune. Une politique aussi de la concurrence qu'il faut revoir à la lumière de ce qu'est le monde aujourd'hui et non pas de ce qu'il était en 1958 lorsqu'on a signé le prédé de Rome. Et puis, un certain nombre d'autres évolutions dans ce sens. Voilà un peu ma perception de l'Europe. Tout ça est évidemment rapide et un peu superficiel. Mais voilà. Je veux juste relever ce qu'a dit M. Trépeau, je suis d'accord à 99% avec ce qu'il a dit. Je n'ai pas le mot d'exemplarité. Qui est exemplaire ? Commençons dans la rétro-dette. Deuxième chose, quand vous dites la réduction du nombre de régions va provoquer des économies, grave erreur. Grave erreur. Parce que ce qui entraînera des économies, c'est la suppression de l'État. Alors si on laisse le département, même si les régions sont plus grandes, vous verrez que le système coûtera plus cher. Je cherchais quelque chose de concret à mettre du côté gauche. C'était... Ah, on a... Les deux n'ont pas... La question est d'accord. Louis Schweitzer sur l'échelon européen. On a l'impression aussi que dans beaucoup de pays, on veut un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on veut bien accepter les avantages que nous procurent théoriquement l'Europe et l'euro, mais on ne veut pas accepter les contraintes que la vie dans la maison commune nous impose. Et quand on entend, je ne sais pas, des discours en France sur, attendez, ce n'est pas Bruxelles qui va nous dicter ce qu'on doit faire, etc., est-ce que quand même ce sont des discours responsables ? Je ne sais pas, on n'est pas très exemplaire en matière de gestion de nos finances publiques, par exemple, et on se permet d'en donner des leçons à la terre entière. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est un peu ça le défaut français aussi. Bon, comme l'HUP, moi je suis très pro-européen. Et je suis largement d'accord avec lui, avec une nuance, c'est que si on allège le nombre de normes européennes, il ne faudrait pas que réapparaissent les normes nationales. Et je crains le pire dans ce domaine-là. Mais revenons à la politique commune. pour qu'une politique économique fonctionne, il faut qu'elle ait un espace suffisant. Et manifestement, aujourd'hui, l'espace européen est le bon espace. Il faut aussi qu'il y ait une cohésion qui permette un vrai départ et des choix communs. Et au fond, pour le moment, je ne dirais pas qu'il y a une politique économique européenne. Il y a des normes européennes de politique dans certains domaines. Ce qui n'est pas une réflexion commune. et il n'y a pas de solidarité des pays européens. Ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas dans les différents pays le sentiment qu'il y a une politique européenne sur laquelle les gens ont été consultés et qu'ils puissent ratifier. Alors, après, vous avez fait une remarque qui est tout à fait juste. C'est que, depuis toujours, et de quelques bords qu'on se place, quand quelque chose va mal, on dit que c'est Bruxelles. Et qu'à force de traiter Bruxelles de bouc expiatoire, eh bien, on lui a donné toutes les qualités de l'être épouvantable. Et c'est une facilité qui se poursuit et qui est tout à fait détestable. Mais, je le dis, je ne vois pas aujourd'hui une vraie discussion politique européenne. Et donc, il n'y a pas cette solidarité qui est à la base du politique. On dit souvent que les politiques manquent de courage. Je n'ai jamais fait de politique, mais j'ai vu la politique d'aussi près qu'on peut l'avoir sans en faire. Et je ne connais pas de métier plus difficile que la politique, de plus exposé aux critiques que la politique. Et je vous le jure, pour avoir pratiqué le métier de patron, c'est un métier qui exige moins de courage que la politique. Robert Spidell, est-ce qu'il y a votre avis, finalement, ce qui serait à faire de bien à l'échelon européen ? Ce serait quoi une bonne politique économique à l'échelon européen ? Well, I think you can easily imagine what it might be, but then you're immediately brought up against the harsh fact that you don't have a politics that can implement it. the European Union was an economic union which became a monetary union which was set up without a political union and some defects follow from that fact. there's no common treasury something already referred to and there's no central bank that can act as a lender the last resort. So certain tools of economic policy can't be done on a European wide scale or only with great great difficulty then there's another problem with the European Union or Eurozone which is the role of Germany. I mean Germany is super competitive it runs it's run a continual surplus on its trade balance for many years now. It's an arithmetical fact that not all countries can be in surplus at the same time. If one country is in surplus its trading partner has to be in deficit the only way you can sort of change that is either for Germany to become less competitive or for Germany to dispose of its surplus in some way to lend it to other partners. Well Germany is prepared to lend in theory but only if they take steps which are also destructive of their growth potential that is to reduce their budget deficits. so I mean that problem is huge. I think we should I think there are two things I think it is a possibility that the United Kingdom will withdraw from the European Union as a result of a referendum if that takes place in 2017. I don't think it's a certainty by any means I don't think it's even probable but it's possible and a very very large anti-EU vote would also send a very disturbing signal even if it doesn't lead to withdrawal and finally I think we should take very seriously the rise of extremist and nationalist politics in Europe and Europe's in disgrace because it isn't working and particularly in some countries where their GDP has actually been going down year after year since 2008-2009 and so it's not surprising that you get an absurd of extremism I think there are two kinds of nationalist parties I mean there are parties that want their state to protect them against the European Union and there are other nationalist parties who want the European Union to protect them against their state I mean the Scottish Nationalist Party is an example of the second as is the Catalonian Nationalist Party but these are facts and unless we